Salut à tous, vidéo musico-culturelle épisode 12. Dans l'épisode 11, j'ai parlé des pochettes qui étaient vraiment ordinaires et je me suis dit, j'aime bien le métal, j'aime la poésie du métal et si, pour changer un peu la poésie du métal, on parlait des albums qui ont des pochettes bien... bien membrées, pour justement parler des albums qui envoient du bois. Donc, j'ai pris 5 albums de ma collection, que j'ai rangé par ordre chronologique et à tout seigneur, S.E. pour seigneur bien sûr, tout honneur, on va commencer avec celui-ci. 94, The Dan Ward Spiral, The Nine Inch Nails. Rien que la pochette, c'est la version de luxe que je me suis prise, c'est le chef-d'oeuvre de The Nine Inch Nails des années 90. Si vous devez avoir un The Nine Inch Nails des années 90, c'est celui-ci. On trouve Piggy, on trouve Reptile, on trouve le célébrissime March of the Peaks, on trouve le Sublime Earth, on trouve Reptile, je ne sais pas déjà si c'est pas bien grave. C'est l'album que je préfère dans les années 90 de la première partie de leur carrière. Donc, The Dan Ward Spiral. On va se projeter de quelques années dans le futur, et on va en arriver en l'an 2000, avec un groupe de death metal mélodique, enfin de death metal progressif, oui, j'ai nommé Opet, avec, désolé si ça reflète, je vais sortir clairement la jacquette, ça sera mieux, avec l'album My Arm Your Earth. On sent déjà que ça va envoyer. Et c'est un album qui est parmi les plus durs d'Opet. D'Opet ou Opet, peu importe comment vous le prononcez. Parce que, rien qu'avec Demon of the Fall, qui est un grand classique d'Opet, ou d'Opet, on trouve aussi Credence, on trouve Apryliss Irold, on trouve Wenn. Ça aura des boires. Donc, le deuxième album, c'est 2000, avec My Arm Your Earth, qu'on peut traduire Mes Bras, Ton Linceul. Tout un programme. The Dan Ward Spiral, c'est La Spirale Descendante. Donc là, on va taper dans les albums d'Indépendant. Et en 2014 est sorti le premier à la fin de la mer, le second s'appelle Memento Mori, pas mal, c'est du death metal mélodique. Bon, bien sûr, les autocollants se sont tirés. L'album s'appelle Know Thyself. Rien que la pochette, on se dit, ça a envoyé. C'est de l'instrumental. Et je vous l'ai déjà découvert à l'intérieur de la pochette. Ça promet. Oui, l'album est signé. C'est mon petit... Mon petit... Fétiche. Donc là, on est en 2015 ou 2016, je ne sais plus. Enfin, c'est-à-dire là. Toujours en France. Du coup, c'est de Grenoble avec l'album, le premier album de sonore qui s'appelle Dreadful. Vous voyez la pochette, ça fait un peu penser au Détraqueur de Harry Potter. Voilà. Où l'intérieur est un peu plus classique par contre. Mais déjà, quand on voit cette pochette, on se dit, oula, ça m'a envoyé du bois. Donc quand on voit la pochette Orchid d'Opès, on se dit, c'est doux comme album. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé New Dunstade et quand on voit la pochette on se dit que ça va envoyer et que ça va vraiment envoyer si vous voyez ce que je veux dire voilà 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 et avec le dos voilà donc c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire sur les pochettes métal qui envoient le plus du bois bien sûr je vais pisser les gorgones parce que celui-là il envoie du bois mais je l'ai cité dans la vidéo numéro 11 j'espère que cette courte vidéo vous a plu je vous dis salut à tous et à la prochaine surtout n'oubliez pas le métal c'est bien en abuser ça craint pas salut salut